Qu'est-ce que c'est ? Elle dit de la merde, putain. Ouais, ouais, ouais. Non, non, ouais. Ouais, c'est bizarre de le dire. En plus, c'est dépressif de dire « ah ouais, je suis heureux ». Non, mais ouais, dans la globalité, si, si, totalement. On dirait pas. On va dire que c'est un jeune homme rattrapé, qui va être rattrapé par son destin et qui va hériter de super-pouvoirs et devenir un super-héros. Black Snake, super-héros. Anti-héros, on va dire. Plutôt anti-héros, à côté de ses pompes. Drôle, touchant et cool. Ouais, cool, fun. Non, non, non. Black Snake, c'est pas moi. Black Snake, il est addict à certaines substances ou à certaines choses qui sont pas super. J'espère pas ressembler à ce mec. C'est pour ça que je prends du plaisir à le faire, parce que le mec est à l'Ouest, quoi, tu vois. Moi, j'ai grandi avec Superman, donc j'aime bien Superman. Quand j'étais petit, je pense que c'était Spiderman et aussi Wolverine. En toute une été, on s'est vraiment marré. Mais chaque jour du tournage, c'est-à-dire qu'il y a pas un jour où je me suis pas surprise d'avoir une crise de fou rire. Il y a eu vraiment beaucoup de fou rire. Après, il y a eu... C'est un peu méchant, mais c'était drôle. Il y a eu celui qui s'occupait du son, qui est tombé. Il était un peu en colère. Il a dit, putain, mais merde, le micro, la perche, paf ! Et paf, il est tombé comme ça devant toute l'équipe. Boum ! Très sincèrement, il n'y a pas eu de scène dure. Il y a eu un jour de tournage qui rentrait bien. En plus, dans le film, qui est sous la pluie. Mais à faire, c'était dur. Il faisait très froid. C'était nuit. C'était dans le ghetto. Et en plus, il y avait des très gros rats. Des rats qui avaient la taille de chat qui passent à côté de toi. Bah, Thomas. Il avait développé le projet. Je l'ai rejoint sur cette aventure. Et c'est mon meilleur pote. Ma meilleure pote, c'était Carole. Ça, c'est clair. Voilà. Mon costume de Black Snake, elles étaient chiantes. Parce que je suis obligé de tout enlever. On était obligé de couper les machines. Donc moi, mes poses pépi, elles étaient peut-être pas nombreuses, mais elles étaient bien chiantes pour l'équipe. Peut-être moi, tiens, voilà. Je vais prendre ça sur mes épaules, allez. Je balance personne. On va dire que c'est moi. Je télétransporte où je veux, quand je veux. Sur un claquement de jour. Paf. C'est comme... C'était en Dragon Ball, je croyais qu'il y avait ça. Là, à l'instant, je pense que dans mon lit... Parce que moi, je le ferais beaucoup. Peut-être que quelqu'un me parle, il va dire, tu me fatigues. Attends, je... Une énergie incroyable à transmettre aux autres. Elle en a déjà inconsciemment, elle le sait pas, mais c'est quand même une super maman. Je peux en témoigner. Je le vois au quotidien. Je sais pas si elle dira la même chose de moi. Ouais, une boule de feu. Voilà, exactement. Parfait. Elle dit de la merde, putain. Alors que moi, je suis là, l'incensé. Moi, elle me pourrait passer pour un débile à acheter des boules de feu. C'est débile.